Objectif Jeux Olympiques 2024 à Paris avec Adrien Briffaut que nous suivons dans sa phase préparatoire pour les Jeux Olympiques de cet été. Le 30 novembre dernier, à Vevey, les meilleurs sportifs du canton étaient récompensés lors d'une grande cérémonie. Adrien Briffaut a été nominé et Léo de Garrigue l'a suivi lors de cette soirée particulière. C'est parti avec l'épisode 8. Adrien Briffaut, Objectif Olympique. Alors là, on est à la salle d'El Casio à Vevey. C'est une soirée pour remettre le mérite sportif vaudois. Et en fait, je suis dans les trois nominés de cette année 2023 pour le mérite sportif. Oui, je crois que c'est bien la troisième fois qu'Adrien est nommé dans cette catégorie de sportif vaudois de l'année. Oui, je pense que c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Donc, s'il ne gagne pas ce soir, qu'est-ce qu'il devra faire pour gagner ? Peut-être à titre olympique ? Je me sens bien. C'est toujours sympa d'être nominé. Après, les deux autres nominés ont aussi fait des résultats incroyables en 2023. Donc, c'est très gentil entre nous. Et puis, c'est vraiment une cérémonie pour nous remettre, pour dire que les résultats qu'on a fait cette année, c'est toujours sympa d'être nominé déjà. Et puis, si on reçoit le titre, c'est un aspect de plus à son palmarès de dire qu'on a eu le mérite sportif vaudois en 2023, par exemple. Le vainqueur est Adrien Briffaut. J'étais vraiment ému parce que, comme je l'ai dit, on était trois candidats à pouvoir le gagner. On avait fait à peu près tous les mêmes résultats. De l'avoir été pour la troisième fois nominé, comme ça, il est arrivé, j'étais vraiment ému. Et puis, pour moi, c'est une reconnaissance vraiment du travail accompli toutes ces dernières années pour y arriver, déjà par les résultats. Et puis, c'est une reconnaissance aussi de l'État, on va dire, de me remettre ça, de me remettre ce prix. C'est important. C'est quand même important aussi pour les médias de passer un peu dans les médias et puis de pouvoir voir ça. Je suis très ému de le recevoir parce qu'il y avait pas mal de concurrence cette année quand même au mérite sportif. C'est la troisième année que je suis sélectionné comme finaliste. Et pour moi, le gagner cette année, je pense, c'est l'année où j'avais le plus de chances de le gagner parce que j'avais vraiment fait des gros résultats. Et c'est une reconnaissance sur tout mon parcours de cette année, mais aussi des années précédentes.